On a testé le MacBook Air M2, c'est un excellent PC portable, je l'adore, pourtant je ne peux pas vous le recommander. Le MacBook Air M2 a fait le tour du web, il a convaincu toute la presse, alors on a voulu le mettre à l'épreuve en achetant notre propre exemplaire. On a pris la version entrée de gamme, celle à 1500 euros, et celle que pas tous les journalistes ont testé, puisque souvent ils avaient des versions un peu upées. Et bien nous, on a vraiment pris celle que les gens vont acheter, on l'a mis à l'épreuve, et ma foi, les journalistes, ils avaient raison. J'avoue qu'après une bonne semaine à utiliser ce MacBook Air M2, j'ai un petit coup de cœur. C'est une machine avec laquelle je prends énormément de plaisir à travailler. Il faut dire que c'est une machine faite sur mesure pour les journalistes, ça tombe bien, j'en suis un. Que ce soit par exemple le super clavier, que ce soit le trackpad assez large, l'écran parfaitement calibré, et surtout le rapport performance-autonomie, c'est vraiment une machine incroyable. Bon, ce serait mentir que de dire qu'en une semaine, ça a complètement changé ma vie, ça a révolutionné mes usages. C'est pas en une semaine que je vais tout de suite m'habituer à macOS, que je vais changer mes habitudes. Mais c'est quand même une machine qui m'a bluffé. Déjà pour son rapport performance-autonomie, j'en parlais. C'est une machine qui fonctionne vraiment à pleine puissance, même quand elle est loin d'une prise électrique, et ça, ça change des PC. Ça fait deux ans qu'on le dit maintenant, depuis qu'Apple a commencé sa transition vers ses puces Apple Silicon. Là, c'est la deuxième génération avec la puce Apple M2. Et c'est toujours le cas, la puce Apple, que ce soit la puce Apple M1, M2, M1 Pro, M1 Max, tout ce que vous voulez, à chaque fois, c'est des puces qui sont super puissantes, qui en font même trop pour nos usages. Ce MacBook Air M2, honnêtement, moi, j'en ai même pas besoin entièrement de cette puissance. Bon, c'est le moment de la vidéo, là où normalement, je devrais vous parler de plein de benchmarks pour vous montrer à quel point la puce Apple M2, elle est incroyable, et elle enterre la concurrence. Mais honnêtement, en fait, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est vraiment qu'à l'usage, au quotidien, utiliser un navigateur avec plein mal d'onglets, passer, faire de la retouche photo, faire un petit peu de montage vidéo, peut-être même un peu de jeu vidéo. Bah, tout ça, le M2, il l'accepte, il le prend, et ça fonctionne bien, quoi. Alors attention, c'est le moment où j'en ai peut-être fait un petit peu trop juste avant, parce qu'il a quand même quelques limites, ce MacBook Air Air. Ce MacBook Air Air. Bon, là, j'en ai peut-être fait un petit peu trop sur la partie avant. Il faut quand même parler de quelques limites pour ce MacBook Air, et notamment le fait qu'il est complètement dénué de ventilation. C'est d'abord, évidemment, une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est une machine qui va être complètement silencieuse. Il y a zéro pièce mécanique dedans, pas de disque dur, évidemment, et surtout pas de ventilateur. Un ventilateur qui, du coup, ne s'encressera pas avec les années, et du coup, un PC qui va garder son niveau de performance. Ça, c'est vraiment un bon point. Mais du coup, ça implique certaines limites. La limite, elle est toute simple, c'est dès que vous allez faire une tâche un petit peu longue, par exemple, vraiment le rendu d'un montage vidéo, bah là, le PC va se mettre à chauffer, et plus il va se mettre à chauffer, plus il va ralentir, limiter ses performances. Et c'est à ce moment-là où on va sentir les limites de ce MacBook Air M2. Une fois qu'on a bien expliqué ça, il faut quand même garder en tête que moi, pendant toute la session du test, j'ai vraiment jamais senti aucun ralentissement. Donc, peut-être que si vous avez des tâches trop lourdes pour ce MacBook Air, à mon avis, il faudra peut-être se diriger vers les MacBook Pro, ceux qui ont justement un ventilateur actif. Attention, peut-être à la durabilité du produit sur du très long terme. Sans ventilateur, forcément, c'est mieux. Pour les performances, on a dit, c'est vraiment nickel, même débranché, le PC, il fonctionne super bien. Ça, c'est absolument un point fort indéniable de ce MacBook Air M2. Mais alors, quid de l'autonomie, justement, débranchée ? Bah, l'autonomie, elle est tout simplement exactement la même que celle observée sur le MacBook Air M1, tout simplement parce qu'Apple a légèrement augmenté le volume de la batterie, mais aussi légèrement augmenté la consommation de sa puce. Donc, l'un dans l'autre, c'est à peu près équilibré. C'est une machine que j'ai trouvée assez difficile à évaluer sur le plan de l'autonomie parce que ça va beaucoup dépendre de votre usage. Le premier point à savoir, c'est vraiment que l'autonomie en veille, elle est absolument incroyable. Vous le laissez de côté, par exemple, vous êtes en vacances ou quoi, le truc va revenir, il y aura toujours 100% de batterie, c'est assez vraiment bluffant. Et pourtant, elle se réveille en quelques secondes, enfin, même pas en une seconde. C'est vraiment bluffant sur ce point-là. Mais bon, évidemment, l'autonomie en veille, c'est cool, mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'autonomie quand on l'utilise, la machine. On va passer ce moment à... Et c'est là où ça a beaucoup changé en fonction de votre utilisation de la machine. Si vous faites des tâches assez intenses, forcément, la machine chauffe. Et si elle chauffe, elle fait chauffer la batterie. Et à ce moment-là, l'autonomie baisse assez rapidement. Je dirais à peu près équivalent à celle d'un PC portable. C'est là où ce n'est pas aussi impressionnant que ce qu'on pourrait attendre d'une puce ARM ou de ce qu'on a pu lire sur les puces Apple. Là, honnêtement, moi, j'ai eu des fois où l'autonomie baissait vraiment très vite. Mais en revanche, sur une utilisation beaucoup plus légère, quand vous n'avez que quelques onglets de navigateur, qui est finalement l'usage que vous aurez le plus souvent d'un MacBook Air, là, en revanche, vous avez vraiment l'impression que l'autonomie se maintient, la batterie ne baisse jamais. Ça, c'est vraiment, pour le coup, impressionnant. J'ai pu tenir de 100 à peut-être 60% sur toute une journée parce que j'avais une utilisation purement web, sans beaucoup de retouches photos, sans beaucoup de tâches lourdes. Au final, pour moi, c'est une machine avec laquelle on pourra facilement tenir toute la journée. Peut-être qu'il faudra faire quelques ajustements sur son usage, peut-être sur la luminosité de l'écran. Mais globalement, on va vraiment pouvoir facilement tenir toute la journée avec ce MacBook Air M2. Peut-être même aller jusqu'à la deuxième journée, mais peut-être pas la deuxième journée totalement. Peut-être qu'il faudra aller recharger un petit peu la machine. Mais voilà, on est sur ce niveau d'autonomie-là. C'est vraiment de l'excellent travail de la part d'Apple. Et cette batterie, vous allez pouvoir la recharger en MagSafe ou en USB-C, plus ou moins rapidement, selon l'argent que vous voulez bien y mettre. Bah oui, sur notre modèle entrée de gamme à 1500 euros, on a un chargeur USB-C de 30 watts. Alors que le MacBook Air M2, il est capable de se recharger beaucoup plus rapidement si vous avez un chargeur, par exemple, de 67 watts. Mais ça, c'est une option chez Apple. En gros, comptez une bonne heure et demie pour charger votre MacBook Air M2 avec la recharge rapide à 67 watts et un peu plus de 2 heures, 3 heures même avec le bon vieux chargeur 30 watts plus lent. Mais bon, il fait quand même le travail. Dernier point fort de cette machine, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est même un point un peu plus mitigé, c'est son écran. C'est un excellent écran LCD IPS, super bien défini, avec une excellente calibration en usine de niveau professionnel. Vraiment, vous ne verrez pas la différence entre les couleurs que vous souhaitiez afficher et les couleurs vraiment rendues par l'écran. C'est nickel. Mais ça reste encore un simple écran LCD alors que le marché est vraiment en train de basculer vers de l'OLED qui permet d'avoir du HDR, des trucs beaucoup plus impressionnants, peut-être des fréquences d'affichage aussi supérieures. Même chez Apple, Apple a massivement adopté le mini LED ou l'OLED sur tous ses autres produits. Le MacBook Air est presque un des derniers produits à utiliser un écran LCD. Bon, et puis tant qu'on en a parlé des points négatifs, il y a un vrai problème qu'il faut qu'on aborde. C'est obligatoire dans n'importe quelle vidéo qui parle de la MacBook Air. C'est l'encoche. Alors d'après Apple, l'encoche, ça permet d'avoir une meilleure caméra, une caméra full HD et ils sont obligés d'avoir une encoche aussi large au-dessus de l'écran parce que vraiment, sinon, on n'est pas capable de faire mieux. Alors malheureusement pour Apple, la concurrence existe et bon, elles sont la plupart des PC haut de gamme. Maintenant, on a à la fois un écran borderless, une caméra située dans la bordure supérieure de l'écran et même carrément de la reconnaissance faciale avec Windows et l'O. Donc honnêtement, Apple, mettez-nous au moins du Face ID, quoi. Faites quelque chose. En tout cas, cette caméra, elle n'est pas si imprécédente que ça. Elle est OK pour Zoom, pour Discord et des trucs comme ça, mais elle n'ira pas beaucoup plus loin, quoi. Et voilà ce que donne la caméra de ce MacBook Air M2. En plus, là, on est dans un studio avec une bonne condition d'éclairage, donc vraiment, on est dans les meilleures conditions possibles pour la caméra et le résultat, il est assez moyen. Il est dans la norme de ce qui se fait sur les PC haut de gamme, ni plus ni moins, sauf que sur les autres PC, il n'y a pas une encoche qui prend une super grosse place dans la bordure supérieure de l'écran. Sauf que sur les autres PC, il n'y a pas une encoche qui prend une super grosse place dans la bordure supérieure de l'écran. Franchement, et le micro, je le trouve quand même vachement ouf. Oui, ça, ça, et le haut-parleur, t'as vu ? Oui, c'est OK d'ouf. C'est OK, hein ? Hormis la caméra et l'écran, dans les derniers points qui m'ont un petit peu chagriné, mais bon, c'est des petits bémols pour ce MacBook Air M2, c'est le fait que tous les ports soient sur le côté gauche, alors qu'il y a deux ports USB-C, donc on aurait pu en avoir un de chaque côté pour répartir et pour avoir des périphériques sur la droite, par exemple. Et l'autre petit point, c'est le fait que vous ne pourrez brancher qu'un seul écran externe, donc si vous avez un setup chez vous avec deux écrans, ou un setup au boulot, justement, qui a deux écrans pour le boulot, là, vous ne pourrez brancher qu'un seul écran externe. C'est une limitation de la puce M2 qui me semble, ma foi, assez artificielle. Mais alors, d'un côté, on a une machine excellente, avec des super performances, une très bonne autonomie, un écran quand même qui est relativement bien calibré, bref, vraiment une expérience utilisateur maîtrisée, avec un macOS vraiment bien optimisé et intégré dans l'écosystème Apple, et de l'autre, on a seulement quelques points qui nous chagrinent, du la caméra, l'encoche, voilà, quelques points qui nous chagrinent. Alors pourquoi ? Pourquoi on ne recommande pas cette machine ? Eh bien, en fait, quand je teste des PC, j'essaye vraiment de me poser la question à qui est-ce que je pourrais recommander cette machine, et vraiment, si c'était un proche, voilà, mon frère, ma sœur, est-ce que vraiment je pourrais leur recommander cet appareil ? Et la réponse avec ce MacBook Air M2, c'est, bah, non. Pourquoi ? Bah, à cause d'Apple. Et on va arrêter de tourner autour du pot. En fait, la machine que l'on va vraiment continuer de recommander, c'est le MacBook Air M1, car Apple l'a décidé de le conserver au catalogue, et il est 300, 400, voire même 500 euros moins cher que ce MacBook Air M2 à 1500 euros, selon les endroits où vous pouvez le trouver, parce qu'il est maintenant régulièrement en promotion, et parfois même disponible en reconditionné. Et si le MacBook Air M2 est une excellente machine pour ses finitions, ses performances, son autonomie, son logiciel, c'est aussi le cas du MacBook Air M1 pour exactement les mêmes raisons. Et donc, aucune raison de conseiller cette nouvelle machine par rapport à l'ancienne, si ce n'est vraiment si vous craquez pour le nouveau design, et que le budget n'est absolument pas un problème pour vous. Là, ok, peut-être passer sur ce MacBook Air M2, mais sinon, le MacBook Air M1, je ne vois aucune raison de recommander le M2 plutôt que le M1. Ah, par contre, là, c'est chaud. Un fric qui compte le mieux. Ah, ouais, ouais. La grande différence entre le MacBook Air M1 et le MacBook Air M2, c'est dans le nom de la machine, c'est la promesse de plus de performance avec le passage à l'Apple M2. Et cette promesse, elle n'est pas vraiment entièrement tenue. Alors oui, vous avez un gain de performance, ça c'est indéniable, on l'a testé avec nos benchmarks, mais il n'est pas si impressionnant que ça, et j'irais plus loin, en fait, il ne débloque pas vraiment de nouveaux usages pour la machine. La navigation web, vous la faisiez déjà très bien avec le M1, vous allez la faire très bien avec le M2. Le jeu, de façon très occasionnelle du jeu vidéo, pareil, c'est M1 ou M2, c'est à peu près la même chose. Vraiment, il n'y a pas de nouveaux usages qui vont se débloquer avec ce MacBook Air M2. La seule exception, c'est une petite optimisation ajoutée par Apple sur le format ProRes spécifiquement pour le montage vidéo, mais ça concerne uniquement du coup les personnes qui sont vraiment en recherche d'un gain de temps sur un MacBook Air entre la puce M1 et la puce M2 et qui ne sont pas intéressés par la gamme Pro. C'est quand même très spécifique. Vous comprenez du coup notre position. On a adoré de tester cette machine, vraiment, c'est une machine exceptionnelle. Elle est vraiment très bien et si vous n'avez aucun problème de budget, foncez et je pense que 100% des gens qui auront acheté un MacBook Air M2 seront satisfaits de leur MacBook Air M2. Cela dit, nous, notre position de journaliste, on ne peut que vous recommander le MacBook Air M1 qui fait exactement la même chose, mais pour 400€ de moins. Honnêtement, foncez sur le MacBook Air M1 et ça va être notre conseil. Nous, on va garder ce conseil-là chez Frandroid pour le moment. Allez, c'est le moment de nous dire dans les commentaires si on a été beaucoup trop dur avec Apple ou au contraire, si on a été trop clément avec Apple. Moi, je vous dis à la prochaine. Des bisous. Ciao tout le monde. Excusez-moi. Elle a conclu la plus nulle du moins. Sous-titrage Société Radio-Canada